Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est parti pour la seconde phase de pré-souscription aux logements sociaux, économiques et de standing. Le premier ministre Daneka Blondekin a donné le top départ de l'opération aujourd'hui. Elle se poursuivra jusqu'au 4 avril prochain et est ouverte à tous les nationaux et non nationaux. L'objectif du gouvernement ivoirien est de permettre à chaque citoyen d'accéder à un logement décent à moindre coût. Pour rappel, la première phase de l'opération a démarré le 20 mars 2013 et a enregistré 60 000 pré-souscripteurs. Le nombre de logements sociaux attendus d'ici 2015 a été porté à 150 000 contre une prévision initiale de 60 000. C'est une pratique nuisible et dangereuse. Ce 6 février, la communauté internationale tire encore la sonnette d'alarme à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines. Ces mutilations causent un préjudice grave aux femmes qui les subissent malgré les campagnes de sensibilisation. L'ablation des organes génitaux est encore pratiquée. En Côte d'Ivoire, au moins 30% des femmes sont mutilées. Il faut donc la mobilisation de tous pour y mettre fin. Suivons ce reportage de Delphine Blas. Ce cri de douleur d'une victime de mutilations génitales féminines. Des campagnes de sensibilisation sont menées. Des cérémonies de dépôt de couteaux sont organisées. Des programmes de reconversion sont initiés. Mais hélas, la pratique continue de s'aimer la désolation dans les vies des femmes. Quand ils ont fini de m'exister, qu'on m'a fait debout, celle qu'on avait faite avant, moi, ils étaient assises sur des filles. J'ai vu du sang partout. Cette peur-là, j'ai encore cette peur-là, moi. Et puis ça fait même que j'ai eu peur, j'ai eu peur de l'homme même, du garçon. Finalement, je ne savais pas si tout ce qu'on faisait là-bas faisait mal. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête. Les mutilations génitales féminines ont la peau dure, malgré l'existence d'une loi en Côte d'Ivoire qui condamne la pratique. Il est temps de marquer une halte pour analyser le bilan des stratégies mises en œuvre qui ont malheureusement montré toutes leurs limites. Leur a sonné pour intensifier les efforts pratiquants et victimes des MGF. Mais aussi, toutes les forces vives de la nation doivent se mobiliser pour la protection de la femme et de la jeune fille. Car les mutilations génitales féminines, pratiques honteuses, rétrogrades et néfastes, laissent des séquelles inoubliables. N'ayons pas honte d'en parler. Sur 100 femmes en Côte d'Ivoire, 38 sont encore victimes de l'excision. Les mutilations génitales féminines, nous en reparlerons dans notre édition de 20 heures. Les dirigeants de banques et d'établissements de crédit sont en conclave à Bidjan depuis ce matin. Ils planchent notamment sur le financement des infrastructures en Afrique. Le club des dirigeants de banques et établissements de crédit d'Afrique veut investir dans le domaine des infrastructures sur le continent. La rencontre d'Abidjan permettra par ailleurs de faire le point des activités du club. Histoire des 25 dernières années de banques en Afrique, forces, faiblesses et perspectives, c'est le thème de cette rencontre. Ils ont été jugés aptes à réintégrer les forces républicaines de Côte d'Ivoire après l'opération d'identification. Les ex-forces de défense et de sécurité, tous corps confondus, rentrés d'exil, ont reçu le solde ce jeudi en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi Kofi. Hors de la Côte d'Ivoire à Bondji, capitale centrafricaine, un homme accusé d'être un ancien rebelle a été lynché hier par des soldats centrafricains. La France, tout comme l'ONU, condamne ses actes odieux qui ont suivi le rassemblement d'éléments des forces armées centrafricaines. Le Quai d'Orsay et l'Organisation des Nations Unies réclament par conséquent des sanctions exemplaires. Et en bref, en Tunisie, un an jour pour jour après l'assassinat du principal opposant, Choukri Belaï, devant son domicile à Tunis. Ces partisans commémorent le premier anniversaire de sa mort. Ce jeudi, environ 200 personnes se sont rassemblées sur le lieu où il s'est effondré après avoir été atteint de plusieurs balles. Hier, les autorités tunisiennes ont annoncé avoir tué le meutrier présumé du leader du parti des Patriotes démocrates dans une opération antiterroriste. Mais le parti de l'opposant s'assiné réclame la poursuite des enquêtes. Hier, l'ONU a demandé au Vatican de suspendre immédiatement tous les religieux coupables ou soupçonnés d'actes pédophiles et de les traduire devant les juridictions pour le Comité des Nations Unies sur les droits de l'enfant. Le Saint-Siège n'a toujours pas pris les mesures nécessaires pour prévenir de tels crimes et a trop souvent cherché à protéger sa réputation au détriment des enfants victimes d'abus sexuels. Le Vatican dit prendre acte mais dénonce une ingérence et accuse l'ONU de déformer les faits. La flamme olympique est arrivée depuis hier à Sochi, en Russie. La première épreuve a débuté aujourd'hui même avant la cérémonie d'ouverture prévue demain. C'est ici que l'on s'arrête. Prenez rendez-vous à 20h.